salut tout le monde ben suite à la vidéo d'hier et tout ben on a enfin reçu le tl donc je vais aller au déballage tu as peur te faire voler le truc ou quoi je plante pas je suis pas un fou à comment ça se présente hop là une boîte elle est pleins de papiers encore voilà il peut y se tirer à nos coups attend 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 il m'a fait faire la sauvage il peut y se faire dans la boîte ruber style avec le reflet en paix ah mais c'est vrai que ça l'écrit à l'envers sur la vidéo je suis bête ouais ouais ah putain il est ouvert dans tous les sens il a fait des tonneaux de colis pour le trajet polissimo vous êtes au foot avec on prend un truc que j'attendais depuis le mois de juin quand même 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je vais mettre un petit bout d'eau comme ils disent les cartouches power voire j'en mettrai un petit bout de scooch là dessus m'emballer ce soir on va pas faire longtemps avec le tirer celle là hop là donc tech de power comme ils disent un découvre la game power le spécialiste air gun check out power range de air gun spécialiste et vraiment pour vous mon anglais bon temps il nous soit le machin un capteur de passage putain t'imagine j'ai passé la commande le 5 juin et le ticket de la facture il est daté du 19 septembre on est le 22 t'imagine le machin il y pendant je sais pas combien de temps il est jamais venu et là en trois jours comme par hasard miracle ça se réveille putain de mangeurs de pâtes sont plus qu'ils ont gagné l'eurovision ils sont plus clichés voilà et la boîte du ltl voilà bon encore un carton à plat à balancer tac tac oh qu'est ce qu'il y a dedans alors quand on ouvre ça se voit que c'est bon le mode d'emploi fin disant avec attention ne pas ils ont même mis un petit sticker pour coller sur la porte de la maison non-trépassing this house is protected by god and ltl putain non faut que je monte c'est trop fort non mais sérieux il te file un autocollant à coller sur ta porte d'entrée hop n'importe n'a voit que le délire ça un petit écouillon tu crois que c'est bon pour un test de pcr ouais c'est violent pour un pcr et hop parce que des fois super ils te mettent une première page une belle photo du produit c'est pas comme à fond ça alors truc page 4 anglais page 14 italien page 24 bon bah hop direct note bon français la première phrase attention cet appareil n'est pas un jouet bon bon sécurité machin spécificité cartouche 12 grammes calibre 50 qui a passé du magasin 7 balles la mire hausse et guidon fixe queue de détente c'est lui à ça la couleur noire pas vrai c'est moi je suis daltonien longueur totale 245 mm le poids 400 grammes longueur du canon 11h15 mm moi j'ai du mal ce matin la sûreté sur laquelle des tentes d'accord voir l'instruction de même un qr code pour les débiles qu'on me donne la vidéo pour savoir comment ça marche sur la vidéo ça fait six mois que j'ai déjà sur youtube donc ils disent bien présenter la starclette la tête en bas ok déchargement du co2 en pressant sur le chien la plaque de base du magasin on dit d'après on passe à nos amis d'une autre langue c'était quoi d'après c'était l'espagnol ouais c'est bien pas mais bon on va remettre ça dans contre les chiens c'est que c'est pas de mallette pour celui-là non faut que ça dans une boîte en carton c'est un peu dommage une mallette aurait été très sympa un memoune sur la porte d'entrée un stick attention on est protégé quand même c'est trop fort je la prendra en photo je crois que j'en faire la vignette de miniatures parce que c'est trop marrant ça dedans qu'est ce qui reste une boîte de ltl zoulou calibre 50 rubeur ball hard rubeur 2,1 grammes c'est bien la 50 c'est un petit carré de mousse dans le temps quand on se balade avec c'est sympa franchement voilà ce genre quand même tenir tout chez mon amour comment c'est dur je te demande pas de toucher les bouchons de toucher la bille non tu vas venir c'est pas grave on remet petit tampon j'avais pas vu même caché dans la boîte encore une fois ils nous remettent un QR code nous prennent vraiment pour des gens pas très malin franchement après la boîte niveau qualité c'est un carton simple c'est un pliage et rien n'y a pas de renfort ça tu la balade trois quatre fois dans un sac et c'est mort allez loge truc ah ouais c'est bien graissé oh putain ouais ça pourrait être graissé c'est graissé je sais pas parce qu'on se voyait toutes les petites taches noires là c'est tout le gras qui est dégueulé dans la sacoche bon au moins sur ce coup là il peut pas dire qu'il s'est pas vendu graissé le bordel à niveau qualité de toucher il fait très ça doit que c'est du polymère c'est très plastique limite on dirait presque un gunner soft il y en a certains ils appellent les amphifles là c'est gras jusqu'à dedans au fond c'est la même valve que dans les hdr et hdp à l'intérieur la balle j'ai un torchon un peu sec et un peu plus doux là parce que pose moi le bleu à plein s'il te plaît non tes premières impressions ah c'est ce système que j'aimais pas moi c'est pour ça que je l'aimais pas j'aimais pas le système en fait de serrage et tout c'est vrai qu'après une fois esthétiquement il paraît bien mais tu le polymère ça fait vraiment plastoc dessus hein tiens non la sécurité est fictif déjà ben ça sert à rien non mais je l'ai sur le sur le defender contre sur le concorde et je vais pas là dessus par contre comment ton hdr tu as vu tu as une sorte de double la sécurité sur les gâchettes là donc c'est le temps que tu n'appuies pas sur le petit truc au milieu la gâchette elle va pas loin elle s'arrête elle s'arrête à mieux quoi si t'appuies là tu peux monter jusqu'en haut mais bon après c'est vraiment pour faire joli le même dessous j'ai passé à ce de voir la poche n'importe la voie à l'extraordinaire dessus ok ça c'est pour la purge sérieux pas mais nous pendrons pour des débiles ces italiens mettre des qr code des autocollants de part tout dessus chargement par le canon comme pour le hdp je mentis comme comme quand on le ressort plus que sur le hdp kimar itali calibre 50 ouais c'est si bien mais bon c'est kimar qui produit ça bon après je pense que quand tu as la cartouche dedans ça ne doit pas bouger autant ouais dans le design il est sympa le canon est fixe pas comme dans le concorde defender où on peut même l'armée en rupture avec le dos mais c'est tout bon bah c'est à voir par contre pour le rail picatinny dessus ils sont pas trop foulé il ya trois slots c'est vraiment du très courant on va faire une petite vidéo plus tard on comparera aussi avec le hdr on comportera avec le concorde defender tiens dis moi toi tu as pris en main ce que tu en penses je te laisse la place non ça va je vais pas voir ma tête tu veux rester anonyme sur cette vidéo non je suis pas anonyme c'est gary guette salut ouais tu vois pas pour la prise en main qu'est-ce que t'en penses le grip il grippe bien quand même le grip ouais mais alors tu sais quoi là je suis pas à l'aise pourquoi tu n'es pas à l'aise ben la forme ça me la croissance en elle-même elle te déplaît ouais au niveau de là là de l'arrondi là et de là là c'est pas même le hdr franchement je l'ai mieux en main et regarde mon doigt n'arrive pas au niveau de la détente j'ai des grandes mains ça va par rapport à la mienne tu vois c'est ce que je veux dire mais là franchement là là et là au niveau de l'arrondi c'est mal fait tu l'as mal emploi faut vraiment mettre la main à la limite et encore vachement en haut bah vachement haut tu vois par rapport aux autres hdr et le tien non tu vois déjà je les mets pas en visuel ils t'ont fait une fausse cutcastor parce que bon la culasse elle bouge pas quand tu tires prends le vraiment en main tu verras si moi ça va j'arrive largement à la détente hop là attends t'as des mains plus petites que les miennes bah ouais bah peut-être moins large mais un peu plus longue au niveau des doigts je sais pas c'est je le prends bien comme ça viens le renifler comme ça ce sera fait vas-y renifle ça y est t'as senti ma princesse voilà très tranquille la bois tu veux le renifler un petit coup voilà c'est bon c'est pas dangereux ma fille tu connais voilà tout de suite je l'avais fait cheap hein c'est plastique t'as rien à craindre c'est un jujou c'est rien c'est un jujou pour l'adulte mais c'est un jujou oui oui tu sais que c'est dangereux les armes c'est bien ma fille bon bah comme je te dis on va mais viens oui oui ma princesse voilà vous voyez là Fifi ça y est c'est bon t'es connue maintenant t'es sur youtube hop stop allez c'est à voir c'est dans 1,2,3,4,5,6,8,9 ouais il y a 10 vis dessus qui tient tout l'ensemble en polymère naka oui c'est bon allez on va remettre ça là dedans pour l'instant j'ai gardé un petit chiffon avec ouais tiens il pourrait mettre un chiffon aussi avec ce serait sympa parce que là c'est que j'ai besoin de débavage bon c'est pas moi même je suis pas tenu je pense que comme tu es loin il s'entend pas ce que tu dis mamoun je te garde le bleu foncé dedans ça a sorti au bleu de la boîte voilà puis hop vu que je l'essuie avec celui-là ça je te pourris pas les deux à la fois hop là comme ça bon on va aller faire un petit test cet après-midi mon chat on retourne dans la campagne comme on était hier avant-hier veut dire ah oui d'ailleurs grande histoire si histoire de comparatif entre le HDR et le Concorde Defender la vidéo de faire plus d'une demi-heure pas un fois que je plaît aussi non et là je reçois un petit message me disant ouais bah de toute façon sur Google si vous êtes pas enregistré euh sur Google sur YouTube si on n'est pas enregistré on peut pas mettre de plus d'un quart d'heure de vidéo donc encore une fois bah j'ai fait un découpage à la hache là normalement je pense que ça va pas être trop découpé trop violent on va essayer de faire mieux et puis tiens pour ceux qui utilisent beaucoup YouTube ou qui font des vidéos si vous avez un logiciel de montage si possible gratuit évidemment à me conseiller parce que les formules d'origine Windows produits Microsoft et tout c'est sympa mais bon 30 minutes de vidéo le dossier il fait 15 gigas je trouve que c'est un peu abusé bon bah les amis à plus dans une prochaine vidéo pour un comparatif et un test de celui ci au revoir à plus dans une prochaine vidéo à plus dans une prochaine vidéo au revoir voilà – Sous-titrage FR 2021